bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide de culture qui cette fois ci va concerner l'amandier donc pour ceux qui découvrirez ma chaîne déjà avant de commencer au travers de cette vidéo sachez que l'intégralité de ma chaîne est présentée sous forme de support comme ça commenté donc vous pouvez déjà retrouver quasiment toutes les tous les guides de culture sur le potager il me manque quelques trucs donc si vous cherchez quelque chose en particulier que je n'ai pas encore fait dites moi le dans les commentaires et je ferai une vidéo avec grand plaisir donc voilà donc après avoir fini le potager là maintenant je m'attaque à tout ce qui va nécessiter une taille donc je vais faire par ordre alphabétique donc on va tomber sur des fruitiers des arbres des arbustes voilà tout ce qui mérite d'être taillé donc si vous aimez ces vidéos n'hésitez pas à vous abonner n'oubliez pas le petit pouce bleu en partant et puis en vous abonnant vous aurez également une chance d'être tiré au sort pour gagner la bible du jardinage dont je me sers pour ces vidéos en version numérique voilà sachez que dans la description je vous ai mis un lien aussi avec le calendrier complet de l'année pour les travaux à effectuer aux jardins et au potager il est vraiment très très complet et vous aurez aussi un tableau avec les bonnes et les mauvaises associations que l'on peut faire au potager donc une petite présentation de l'amandier c'est un arbre fruitier à feuillage caduc qui fait partie de la famille des rosacées et qui peut qui fait généralement entre 6 et 8 mètres de hauteur alors sa floraison elle est très précoce elle va intervenir en janvier dans le midi et en février mars partout ailleurs cette floraison précoce ça en fait un arbre particulièrement sensible aux gelées printanières pour ces raisons sa fructification va être aléatoire dans les régions du nord de la loire mais il sera possible de cultiver l'amandier palissier contre mur c'est ce qu'on appelle la culture à la diable afin de garantir une récolte la taille elle va se faire de novembre à mars pour les formes de plein vent qui sont les plus courantes elle va se résumer juste à un élagage léger de temps à l'autre c'est cette taille là qu'on va voir pour la suite dans la vidéo la récolte elle va avoir lieu en juillet pour une récolte en vert et au mois de septembre pour une récolte en sec les atouts de cet arbre sont qu'il est peu exigeant et qu'il est très résistant à la sécheresse au niveau du sol l'amandier il aime les sols calcaire il faut qu'ils aient minimum entre 5 et 10 % de calcaire actif les sols secs et caillouteux au niveau de l'exposition il va nécessiter un climat suffisamment chaud et une situation bien ensoleillée par rapport à ce qu'on a dit auparavant pour la floraison précoce et attention l'amandier redoute les excès d'humidité alors on passe à la plantation elle va se faire en octobre jusqu'en février dans un sol bien drainé d'ailleurs comme la plupart de tous les arbres fruitiers vous allez apporter une fumure organique bien décomposée au fond de votre trou de plantation si vous plantez plusieurs amandiers la distance entre chacun devra être de 6 à 8 mètres faut savoir que la plupart des variétés d'amandier sont auto stériles c'est à dire que les fleurs ne vont pas se féconder elles mêmes en fait par leur propre par leur propre pollen vous devez si vous plantez des variétés auto stériles il vous faudra il sera même indispensable de planter au moins deux variétés différentes côte à côte si vous n'avez pas déjà d'autres arbres de cette espèce dans le voisinage proche la multiplication de l'amandier elle peut se elle va se faire par greffage en écusson donc ça je vous invite à aller voir le guide sur ma chaîne j'ai fait un guide sur le greffage dans la playlist multiplication vous pourrez retrouver le marcotage le bouturage la division et il me manquera à faire le semis puisque le semis est également un moyen de multiplication le seul porte greffes utilisé c'est l'amandier franc donc on passe à la taille donc il va y en avoir une première à la plantation donc entre novembre et mars vous allez couper seulement de quelques centimètres l'extrémité des branches si jamais vous avez acheté votre amandier en racine nue et non en conteneur vous allez également couper l'extrémité des racines ce qui va permettre de faciliter le développement de nouvelles racines et donc de fortifier votre amandier pardon ensuite tous les trois ou quatre ans toujours entre novembre et mars pendant le repos de la végétation vous allez supprimer les branches qui ne produisent plus de fruits celles qui sont mortes et celles qui sont malades ou mal placées mal placées c'est celle qui rentre vers l'intérieur de l'arbre vous éliminez également les gourmands sont les rameaux vigoureux rigoureux verticaux vous allez raccourcir les branches principales qu'on appelle les branches charpentières en coupant au dessus de jeunes rameaux et si possible le plus près du coeur de l'arbre vous épargnez le maximum de bouquets de mets lors de votre coupe les bouquets de mets ce sont les branches où il ya plusieurs boutons floraux vous essayez d'en épargner un maximum donc par exemple ici là on voit c'est une branche charpentière qui est coupé au dessus d'un jeune rameau au plus près de l'arbre c'était le plus jeune rameau au plus près de l'arbre donc on coupe ensuite je vais vous montrer comment rajeunir pour la taille c'est fini là je vous montre comment rajeunir un amandier donc en vieillissant l'amandier va produire de moins en moins de fruits il va se dégarnir en son centre s'il n'a pas été entretenu régulièrement donc si les branches font moins de dix centimètres de diamètre vous pouvez tenter de le rajeunir sinon mieux vaudra le remplacer et pas perdre de temps puisque dans tous les cas quand vous rajeunissez on va le voir quand vous rajeunissez un amandier il faudra attendre quatre à cinq ans avant d'avoir une nouvelle récolte donc si vous êtes patient vous avez de la place pour mettre d'autres quoi tenter de leur rajeunir sinon changer le donc en novembre ensuite vous allez réduire à 40 ou 50 cm les branches principales c'est ce qu'on voit sur l'image et vous allez endure les plaies après la coupe avec du mastic cicatrisant les années suivantes de nouveaux rameaux vigoureux devraient apparaître sur ces branches que vous aurez raccourci et ces nouveaux rameaux deviendront les nouvelles branches charpentières et voilà comme je vous l'ai dit comptez ensuite quatre à cinq ans pour avoir une nouvelle récolte au niveau de l'entretien et des soins et bien vous allez incorporer une première fois en mars un engrais complet pour avoir vos fruitiers puis vous les en incorporer une autre fois à l'automne les principaux parasites de l'amandier sont les pucerons verts les cochenilles le chancre la moniliose et la tavelure ensuite la récolte et la conservation mais les amandes peuvent être récoltés en verre donc ce sera au mois de juillet pour une consommation dans les jours qui suivent ou alors vous pouvez les récolter en sec fin septembre pour les conserver un arbre en moyenne peut produire environ 10 kg d'amandes sèches donc ensuite voilà je vous ai mis un tableau avec quelques variétés donc je vais pas toutes vous les lire mais je vais m'arrêter sur celle ci la variété all in one qui est très intéressante si vous n'avez pas beaucoup de place puisqu'elle est auto fertile donc l'arbre se suffira en lui même il n'y aura pas besoin d'en avoir d'autres à côté voilà je vous ai tout mis avec leur maturité leur résistance aux maladies leur description donc on voit que beaucoup sont auto stérile qu'il faut en mettre plusieurs si ce n'est la variété all in one donc voilà c'est fini pour l'amandier j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir moi ça me fait plaisir de voir que ce que je fais ça vous plaît ensuite si vous avez des questions ou des retours à faire sur les vidéos mais n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires idem s'il ya quelque chose que vous voulez voir en particulier vous me le dit dans les commentaires et je ferai passer cette vidéo en priorité et puis si vous voulez que je vous envoie ce guide ou n'importe quel autre de ma chaîne pardon j'ai chopé la crève désolé il vous suffit de m'ajouter sur skype le jardin catalan tout accroché et je vous enverrai ce guide n'importe quel autre avec grand plaisir donc voilà c'est tout pour l'amandier je vous dis à très vite pour un prochain guide qui devrait être consacré au cerisier puisque j'ai déjà fait un guide de taille mais j'ai vu qu'il n'y avait pas le guide de culture complet donc je l'ai repris donc à très vite à plus